Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on ne va pas parler d'espace pour une fois, mais plutôt de la marche pour les sciences qui aura lieu le 22 avril prochain partout dans le monde. Je vous en dis plus juste après le générique. La marche pour les sciences, comme son nom l'indique, c'est une marche qui vise à soutenir les sciences. Dans un premier temps, voyons ce qui a déclenché ce mouvement. Le 20 janvier 2017, Donald Trump est officiellement devenu le 45e président des Etats-Unis. Alors qu'on se mette d'accord tout de suite. Je ne suis pas là pour critiquer la personne, ni pour vous parler de politique, mais plutôt pour critiquer quelques-unes qui l'a prise. Et je sais qu'il y en aurait beaucoup qui seraient critiquables, mais je vais me contenter de parler de ce que je connais à peu près, c'est-à-dire les sciences. Euh oui, parce que Trump et les sciences... Donald Trump est un climato-sceptique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas au réchauffement climatique, malgré toutes les preuves scientifiques que l'on a à ce propos. Quelques heures après son investiture, la page concernant le réchauffement climatique sur le site de la Maison-Blanche disparaît. Alors, c'est pas la seule, celle sur les droits LGBT aussi, mais c'est pas le sujet. Et une autre page est apparue, qui nous présente le plan énergétique des Etats-Unis. Dans un premier temps, on supprime tout ce qui coûte de l'argent et qui n'est pas nécessaire, comme le plan d'action pour le climat, les lois sur les eaux, tout ça, tout ça, ça coûte des sous, hein, on n'en a pas besoin. On met ça dehors. Et puis, les Etats-Unis ont de grandes réserves de pétrole et de gaz naturel dans leur sous-sol, donc on va utiliser tout ça pour faire plus d'argent, tant qu'à faire. Et tout ce qui est production d'énergie à partir du charbon, on va remettre tout ça en place. C'était pratique. Plan énergétique mis à part, parlons de l'agence de protection de l'environnement. Cette agence porte bien son nom, son but est de prendre des mesures pour protéger l'environnement. Et à sa tête, devinez quoi, Donald Trump a nommé un autre climato-sceptique. Quelques jours après tout ça, on entre dans une phase de transition des équipes de cette agence. Et là, un appel à limiter les communications avec le public aura été lancé. À propos de tout ça, j'ai trouvé beaucoup de sites de journaux ou de magazines qui en parlent, mais rien d'officiel, pas d'arrêté présidentiel, de choses de ce genre. Tout ce que j'ai trouvé, je vous le mets de toute façon dans la description, mais si parmi vous, il y en a qui ont des sources plus fiables, je vous invite à les partager, à me les envoyer. Et donc, pour en revenir à cet appel à limiter les communications avec l'extérieur, ça veut dire pas de communication avec les médias, pas de communiqués de presse, pas de publication sur les blogs ou sur les réseaux sociaux. C'est moyen quand même. J'ai lu quelque part, mais je ne sais plus où, car je suis quelqu'un qui oublie de mettre de côté les liens quand elle lit quelque chose d'intéressant pour les récupérer plus tard, que les scientifiques de l'agence de protection de l'environnement n'avaient plus rien le droit de publier sans que ça passe devant un comité politique. Et donc, un comité politique qui, a priori, n'y connaît pas grand chose en science. Et pour agrémenter tout ça, ajoutez un petit gél des subventions, c'est-à-dire plus de sous. Même chose pour l'USDA, l'agence de recherche du ministère de l'agriculture. Bon voilà, c'était pour vous donner un petit peu l'ambiance au sein des organismes de recherche aux Etats-Unis en janvier dernier, mais tous les scientifiques ne sont pas restés sans rien dire. Et heureusement ! Suite à la censure, beaucoup d'organisations ont créé des comptes rebelles sur Twitter. D'autres ont commencé un énorme travail de sauvegarde des données sur le climat, mais pas seulement, sur des serveurs sécurisés, au cas où tout viendrait à disparaître du jour au lendemain. Et enfin, il a été décidé qu'une grande marche aura lieu à Washington, le 22 avril prochain, pour soutenir tous les scientifiques. Et donc, cette marche, qui à la base devait avoir lieu uniquement à Washington, a pris une ampleur de plus en plus grande. Le 9 mars 2017, 360 marches étaient planifiées partout dans le monde. Partout dans le monde, ça veut dire aussi en France, et pas seulement à Paris. Dans la description, je vous mets le lien vers une carte où sont recensées toutes les marches partout dans le monde, comme ça vous pourrez voir ce qu'il y en a une près de chez vous. C'est une marche qui sera complètement pacifique, on n'est pas là pour s'amuser à jeter des pavés sur les gens. Et donc, à la base, c'était uniquement pour protester contre les décisions de Trump, mais maintenant, c'est pour beaucoup d'autres raisons concernant les sciences. C'est de ça que je vais parler maintenant. Un des buts de cette marche, c'est de sensibiliser les citoyens aux sciences. La recherche scientifique, c'est quelque chose qui a une grande ampleur et qui est utile à tout le monde. Et c'est très important qu'elle reste indépendante. C'est quelque chose qui va bien au-delà des intérêts personnels. Les décisions politiques devraient être prises en fonction des résultats scientifiques, pas l'inverse. Un autre but de cette marche, c'est de sensibiliser à l'éducation scientifique. Il n'y a pas que des chercheurs qui vont participer à cette marche. Il y a aussi des journalistes, des professeurs, des vulgarisateurs, plein de gens qui, comme moi, cherchent à faire découvrir et aimer les sciences. Il faut apprendre aux enfants, comme aux adultes, à penser scientifique. C'est-à-dire critiquer, remettre en question, poser des questions, s'interroger. Tout le monde est capable de comprendre les sciences. Et c'est aussi pour ça que les résultats scientifiques devraient être publics et accessibles par tous. D'autant plus qu'en France, ce sont nos impôts qui payent tout ça. Un peu de transparence, ça fait pas de mal de temps en temps. En tout cas, je vous donne rendez-vous le 22 avril prochain, partout sur Terre, pour montrer que les sciences, on y tient. Plus il y aura de monde, plus on en parlera autour de nous, plus il y a de gens qui se rendront compte que la recherche et la communication scientifique, c'est important. Ce ne sont pas seulement les politiques que nous essayons de toucher, mais l'ensemble des citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à parler de la marche pour les sciences autour de vous et surtout à venir vous-même à cette marche pour les sciences. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Il est où ? Il est là. Et surtout, vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord en commentaire. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, et j'ai également créé récemment une page Facebook pour la chaîne qui s'appelle Alice au pays des étoiles, comme la chaîne. Pour rappel, j'ai présenté ma vidéo précédente qui devrait s'afficher quelque part par là au concours Fais décoller ta vidéo, organisé par le CNES. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à le faire, à la partager également, à la liker, la commenter, tout ce qui vous plaira. Moi, ça me fait plaisir. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501